Générique Bonjour Alix. Bonjour Margot. Focus aujourd'hui sur le spectaculaire boom des SPACs. Oui et qui dit boom des SPACs dit boom des FUSAC. Sybille vous en a d'ailleurs parlé ici. L'année 2021 marque le plus fort démarrage en termes de fusion acquisition depuis 1980. Le tout sur fond de crise et de confinement à répétition. D'après le fournisseur mondial de données refinitives, au cours des trois derniers mois, des accords d'une valeur de 1300 milliards de dollars ont été conclus à une échelle mondiale. Si on se concentre sur les Etats-Unis, d'où émane l'essentiel des fusions acquisition, elles y ont augmenté de 160% par rapport au premier trimestre 2020. D'après Carrie Corman, le co-directeur des fusions et acquisitions mondiales chez Citi, ce rebond est tout simplement sans précédent. Et quels sont les effets de ce boom, Alix ? Eh bien, ça fait le bonheur des banques d'investissement. Elles connaissent leur meilleur trimestre depuis au moins 20 ans. Cet essor représente pour elles aujourd'hui plus de 37 milliards de dollars de taux de frais. Or, plusieurs des transactions les plus importantes sont corrélées à des SPACs. Aux Etats-Unis, elles représentent 172 milliards de dollars, soit un quart de la valeur totale des FUSAC aux US. D'ailleurs, le deal le plus important à ce jour est lié à une SPAC. Il a été conclu en février, lorsque Lucid Motors, le rival de Tesla, a déclaré qu'il deviendrait public dans le cadre d'une fusion de 24 milliards de dollars avec une SPAC donc contrôlée par Michael Klein. On peut parler d'un vrai phénomène SPAC ? Oui, et les chiffres en témoignent. Ce sont les données du Fonds Général Catalyst. 513 milliards de dollars, c'est le montant disponible sur le marché des SPAC pour fusionner avec les entreprises. La tech est un secteur particulièrement attractif pour les SPAC puisque 298 d'entre elles y sont dédiées, en sachant que le nombre total de SPAC pourrait atteindre les 800 pour l'année 2021. Autre chiffre impressionnant, il faut savoir que le ticket médian des fonds levés par les SPAC américains se situe autour de 300 millions de dollars mais 6 d'entre eux ont déjà dépassé la barre du milliard. Les SPAC sont clairement l'obsession du moment mais c'est difficile de savoir s'ils resteront cantonnés à un phénomène ou s'ils vont s'ancrer durablement. Merci beaucoup Alix. Nguyen et dans le reste de l'actualité boursière, le Conseil de surveillance de la stabilité financière se réunit pour la première fois sous l'air Biden. Janet Yellen veut faire la lumière sur les risques que font peser les hedge funds. L'effondrement du fonds spéculatif Archegos Capital Management était au cœur des discussions. Selon CNBC, la secrétaire au Trésor aurait déjà établi un programme agressif de réforme du système financier. She has an aggressive agenda and she will also look at the risks to the system posed by climate change. Janet Yellen, the new Treasury Secretary, in her initial role as the chair of the Financial Stability Oversight Council, laying out something of an aggressive agenda for the FSOC, saying that more needs to be done to address financial system vulnerabilities and that those vulnerabilities became clear with the crisis, the pandemic and how markets reacted. She's re-establishing the hedge fund working group, which was allowed to lapse under Treasury Secretary Mnuchin. Wants to review how hedge funds amplify potentially stresses on the financial system. FSOC will look at vulnerabilities from non-bank financial companies as well. It will look at open-ended mutual funds, which offer investments. She said her concern was that it has, with greater liquidity than their underlying assets, add to that money market funds as well. FSOC will review disruption of the Treasury market last spring, including the reduction of the liquidity supply by dealers in trading firms. Finally, we'll review emerging risks of climate change. Yellen saying that climate change, quote, poses tremendous risk to our country's stability. And she cites other issues they'll be looking at. Cybersecurity, the growing role of digital assets as a potential risk to the financial system. So, Sarah, Janet Yellen, as you might have expected, they meet quarterly, who knows, they may begin meeting more often at the FSOC, with Janet Yellen laying out something of an aggressive agenda for the group. Et tout de suite, Kossé Labouache vous présente Unexpected. Et tout de suite, Kossé Labouache vous présentez une question de l'aise 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 de l'a